Écoles et universités temporairement fermées à cause du Covid-19. Élèves et étudiants abandonnés à eux-mêmes dans les quartiers, voilà une situation qui préoccupe la plateforme Les Jeunes d'abord dans un contexte de farouche combat contre la pandémie du coronavirus. Nous avons pour objectif vraiment de donner un coup de pouce aux jeunes. Maintenant, tout ce qui concerne en tout cas la jeunesse, on doit vraiment s'activer autour de ça. Et que donc aujourd'hui, nous avons vu que le Covid-19, ou en tout cas le coronavirus, mais c'est un sujet qui intéresse tout le monde, c'est les jeunes, c'est en tout cas les femmes, mais on a vu que toutes les révolutions du monde ont été menées par des jeunes. Donc les jeunes doivent être au devant de la scène, les jeunes doivent être au premier rang de cette lutte. Les jeunes ne doivent pas en tout cas rester, ou bien ils ne doivent pas être en tout cas des observateurs, des spectateurs face à vraiment l'effort du développement, ou en tout cas de l'endigme de ce virus. Ici, au quartier Kenya, dans la périphérie de Ziyanchor, l'acte est lié à la parole. Les membres de la plateforme Les Jeunes d'abord ont choisi de s'occuper des enfants à travers une science de sensibilisation, avec un accent mis sur les mesures préventives de la maladie. C'est bon, on est dans une société où c'est difficile de cadrer les enfants, de les sensibiliser. Parce que bon, aujourd'hui, le président de la République a décrété une loi qui dit que les enfants ne devraient pas aller à l'école. C'est juste pour éviter, pour que le virus ne puisse pas avoir de la force. Aujourd'hui aussi, c'est difficile aussi de dire que l'enfant ne doit pas aller à l'école, et c'est difficile aussi de dire que l'enfant ne doit pas sortir. Vous voyez, les mamans sont là, ils laissent leurs enfants sortir. Aussi, on a dit que la meilleure solution, c'est de trouver les enfants qui sont dans les rues et de sensibiliser la manière dont on lave les mains. Ainsi, sur le feu même, mettre là-bas quelque chose, une fois terminé du jeu, qu'ils lavent leurs mains avant d'aller à la maison. Une fois aussi allé à la maison, qu'ils lavent aussi leurs mains. Comment doit-on se laver les mains ? À quel moment ? Avec quoi ? Voilà autant de sujets abordés au cours de cette première séance marquée par la présentation de lave-mains réalisée avec du matériel de fortune et de récupération. Aujourd'hui, nous avons misé sur les jeunes, parce que nous pouvons dire que les jeunes sont susceptibles de contaminer le virus. Aujourd'hui, les jeunes, on ne peut pas leur interdire de faire des activités. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont venus pour jouer au football. La meilleure solution, on peut juste venir leur donner un message concernant le coronavirus qu'il y a là. L'ambition pour la plateforme Les Jeunes d'abord est de multiplier cette expérience dans les quartiers comme Castor, NEMA 2, entre autres. Encore faudrait-il que les autorités acceptent d'accompagner cette initiative qui voudrait faire des enfants de véritables relais dans la lutte contre le coronavirus qui n'épargne aucune course sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada